Pourquoi tout le monde veut s'installer à Montréal, Vancouver et Toronto alors que le Canada regorge de petites villes merveilleuses qui offrent une qualité de vie exceptionnelle et où la vie est beaucoup moins chère qu'en métropole ? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 villes parmi les moins chères au Canada qui offrent une très bonne qualité de vie en 2023. Que vous soyez déjà au Canada ou que vous envisagez d'y vivre, ces destinations vous permettront de profiter de paysages à couper le souffle et d'une variété d'activités de plein air avec des budgets plus que raisonnables. Mais avant de commencer, tu connais la chanson, lâche un pouce bleu et abonne-toi pour encourager la chaîne qui a pour mission de te fournir des informations concernant l'actualité, le travail, l'économie et l'immigration au pays des castors et des labrador. Corner Brook, située sur la côte ouest de l'île de Terre-Neuve, vous accueille chaque matin avec une vue panoramique sur l'océan. Cette ville abordable propose également une gamme de magasins et de restaurants locaux. En hiver, vous pourrez même profiter de la station de ski Marble Mountain. Le coût de la vie est abordable, avec des maisons bien entretenues à partir de seulement 100 000 $ et des loyers d'appartements moyens autour de 700 $ par mois. Edmondston, riche en culture et en histoire, offre une multitude d'activités, des galeries d'art aux loisirs en plein air. C'est également l'une des villes les plus francophones en dehors du Québec, avec plus de 90% de la population parlant français en tant que langue maternelle. Pour ceux qui envisagent de s'installer dans la région, le prix moyen d'une maison à Edmondston est d'environ 150 000 $, tandis que les loyers mensuels moyens pour les appartements sont d'environ 545 $. Située sur la rive est de la rivière east de Pictou, dans le comté de Pictou, Trenton est une ville qui regorge de merveilles naturelles. Le parc de Trenton, avec ses 6,5 km de sentiers de randonnée et ses 565 acres d'arbres centenaires, est une destination incontournable. Le coût de la vie à Trenton est attractif, avec un prix moyen d'une maison avoisinant les 182 000 $, soit 81% de moins que la moyenne canadienne. Les loyers pour une maison de 3 chambres sont d'environ 900 $ par mois, ce qui en fait l'une des options les plus abordables au Canada. Située dans la province de la Saskatchewan, Weyburn est souvent considérée comme le meilleur endroit où vivre dans les prairies. Ici, vous pouvez trouver des maisons bien entretenues à partir de seulement 160 000 $. Les appartements sont également abordables, avec des locations mensuelles à partir de 650 $. Les amoureux de la nature apprécieront le Nickel Lake Regional Park, idéal pour la pêche et les promenades le long de la rive. Tedford Mines, dans la région des Appalaches, est une destination prisée pour les activités de plein air. En hiver, le mont Hadstock offre des possibilités de ski, tandis que l'été permet le kayak et la baignade. Dans les nombreux lacs et rivières de la région, le coût de la vie est abordable, avec un prix moyen d'une maison autour de 200 000 $. Pour ceux qui préfèrent la location, des appartements rénovés de deux chambres sont disponibles, à partir de 650 $ par mois. Summerside, la deuxième plus grande ville de l'île du Prince-Édouard, possède un riche patrimoine de construction navale. Cette ville côtière unique offre une variété d'activités et de services récréatifs, ce qui en fait une destination idéale pour les jeunes familles. Vous pouvez trouver des maisons bien entretenues à Summerside, pour un peu plus de 200 000 $. Bien que les locations à long terme soient limitées, vous pouvez dénicher un appartement d'une chambre à coucher pour environ 800 $ par mois. Steinbach est le centre économique du Manitoba. Enregistrant une croissance sans précédent, cette ville offre une variété d'activités allant du cinéma au golf, et le centre aquatique de Steinbach est très apprécié par les enfants. Pour ceux qui envisagent de s'installer dans cette ville, le prix moyen d'une maison à Steinbach est d'environ 231 000 $. Les loyers mensuels moyens pour les appartements sont d'environ 817 $. Situé dans le district régional de Caribou, Kessnall est un paradis pour les amoureux de la nature. Les activités vont du vélo de montagne à la pêche, en passant par la randonnée et le ski de fend. Vous pouvez trouver des maisons bien entretenues à Kessnall pour environ 250 000 $. En ce qui concerne les locations, des appartements récents sont disponibles pour environ 900 $ par mois. Lloydminster est une ville unique, partagée entre l'Alberta et la Saskatchewan. Mais cette division n'a aucun impact négatif sur le coût du logement. Avec 252 000 $, vous pouvez acheter une maison à Lloydminster. Et les loyers mensuels pour un appartement rénové d'une chambre s'élèvent à environ 800 $ par mois. Thunder Bay, situé sur les rives du lac supérieur, propose des attractions telles que le parc historique Fort William. Et les chutes Kakabeka, des galeries et musées aux parcs provinciaux. Cette ville a beaucoup à offrir. Les maisons dans la région coûtent environ 290 000 $, tandis que les loyers mensuels moyens pour les appartements sont d'environ 1130 $, en dehors du centre-ville. Notez que cette liste a été élaborée en fonction de la qualité de vie, de l'accès aux services essentiels à proximité, et des prix des maisons et appartements disponibles en 2023. Donc il est tout à fait possible de trouver des villes encore moins chères, mais avec un accès aux services limités, moins d'activités, et par conséquent une qualité de vie inférieure. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, qui vous a été utile je l'espère. Si vous connaissez d'autres petites perles cachées au Canada, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et pour plus de vidéos passionnantes, merci de vous abonner à la chaîne et de lâcher un pouce bleu. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles infos. Ciao ciao !